Monsieur le vice-président qui a arrivé depuis Abidjan, représenté la direction nationale du parti, qui va tout à l'heure s'adresser à vous. Je vous demande d'ovationner le vice-président de lui s'entretenir avec vous. Monsieur le vice-président national du RGPS, Monsieur Zierb Etriam-Soro, vice-président chargé de l'entrepreneuriat et de la promotion du secteur privé, Monsieur le président national du JKS, Monsieur Bauga Masaoboskine, Monsieur Traoré Metombou, président de la chambre des cyberactivistes héroïstes, Madame Masini Traoré, de la GPS Bagwe, représentante du coordinateur régional GPS, Madame Yannou Plibali, coordinatrice régionale RFGPS, Mesdames et Messieurs les coordinateurs territoriaux, présidents d'instituts spécialisés, tous en vos rangs, grades et qualités, tous protocoles respectés. Par ma voix, recevez les salutations militantes et fraternelles de la direction du RGPS, recevez les salutations du président provisoire, l'honorable Beto Zierb Pascal, du premier vice-président, loyer de la vice-présidente, Yaos Maïla, du secrétaire général, Hervé Koulibani. Monsieur le vice-président, par ailleurs coordinateur, régional délégué, du bureau, reçoit les félicitations de la direction du RGPS qui a bien voulu le missionner à cette cérémonie. La mobilisation du jour n'est que la confirmation de ce que vous êtes un bureau de la mobilisation. La mobilisation de ce jour est la preuve que le sourouisme ne peut pas vous mourir dans le courant. La mobilisation de ce jour est la preuve qu'on ne peut pas vous intimider. Monsieur le vice-président, nous avons vécu de loin ce que vous avez vécu dans le courant. Toutes sortes de preuves vous ont été imposées, mais vous êtes restés debout. Rien que pour ce courage, mais ce que vous avez vécu dans le courant. Nous voilà réunis aujourd'hui en tant que militants et militantes du RGPS. Mais vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas longtemps, nous nous réunissons ici sous l'appellation de RACI. du RACI à RGPS, il y a eu une mutation de nom qui a eu l'explication. Et je me dois aujourd'hui de prendre la parole pour expliquer pourquoi nous en sommes arrivés là. le 23. Il faut remonter un peu plus loin à l'origine. Le 23 décembre 2019, nous nous sommes mobilisés pour accueillir notre président d'honneur, Guillaume Kivakovistoro, qui revenait d'un long séjour européen. Nous avons vu ce qui s'est passé par la suite. Le pouvoir frileux a décidé d'empêcher notre président d'honneur de rentrer dans son pays sur la terre de ses ancêtres. Et voilà pourquoi j'ai réjoui un dame qui disait tout à l'heure qu'ils ont peur. Guillaume Soro fait peur au pouvoir en place. Mais je pense que la peur ne saurait leur épargner ce qui doit se faire. Ce que le destin a décidé, c'est ce qui sera fait. Donc ce jour des tristes mémoires du 23 décembre, beaucoup de nos responsables ont été mis aux arrêts et jetés en prison, parmi lesquels notre président Kanigi Momadou Soro. Neuf mois après, une première vague a été libérée, dont notre président Kanigi Momadou Soro. Les jours qui ont suivi sa libération, le président a décidé de procéder à des consultations. et ses collaborateurs. Certains étaient reçus avant moi. Moi, j'ai été reçu par le président. Il m'a appelé pour me rencontrer, pour échanger avec moi. Lui-même m'a appelé une première fois. Après, il m'a fait appeler par le bon laciné. C'était le 2 octobre. Je me suis rendu chez lui à domicile. Après le travail de Jésus, donc Jésus est arrivé là-bas à 19h. Il avait pris un peu de retard. Il est arrivé et de 19h30 à 20h par là, nous nous sommes retrouvés dans sa chambre en présence de deux parlementaires, notamment l'honorable Basatili Foufana et l'honorable Isshaka Smaoro. de 20h à 1h du matin, on a beaucoup échangé. Il m'a fait part de sa volonté de rompre avec Jésus Foufana. Évidemment, il a eu à expliquer qu'il avait un certain nombre de frustrations. Je ne vais pas revenir sur ces frustrations. et que pour cette raison, lui-même fait à sa collaboration avec Guillaume Soro et qu'il décide libre de tout cet engagement avec Guillaume Soro, il décidait de voir sur l'échiquier politique avec quel parti ou mouvement qui c'est des alliances. Et que sur l'échiquier, il ne voit pas qui c'est d'alliance avec le FPI encore moins avec le PDCI et donc la seule alternative qui se présente à lui, c'est le RHDP. Beaucoup de choses ont été dit ce jour-là. Voyez-vous, je ne vais pas revenir sur tous les détails parce que c'est comme un mariage. Quand tu sors d'un mariage, respecter un peu quelques années, l'intimité, il faut respecter souvent, même temps le divorce est construit. et le lendemain, il était prévu qu'il se retrouve avec un nombre plus élargi de militants parce que ce n'est pas un organe du parti qu'il a convoqué. C'est-à-dire que le 3, après le 30e, le 3, il a convoqué un certain nombre de militants, de cadres. Et à cette réunion, il a dit ce jour-là qu'il ne nous convoquait pas en tant qu'organe de parti, mais nous convoquait en tant que frères, en tant que sœurs, frères pour les uns, sœurs pour les autres. ou faire part d'eux ce qu'il m'avait dit la veille que je savais déjà. Et il a ajouté que si sa décision n'est pas enterrinée par le directoire, alors lui, c'est vrai, dans l'obligation de rendre sa démission. Ce jour-là, nous étions une quarantaine ou une cinquantaine de personnes qui l'avaient prié sur le volet. Et il y a eu à sa suite une vingtaine d'interventions qui, unanimement, lui ont déconseillé la démarche. Ce jour-là, il a conclu, il a tranché en disant ma décision est irrévocable. Et donc, sur le champ, décision a été prise de convoquer une réunion du directoire du 6 octobre. donc, nous étions dans les préparatifs de cette réunion du directoire quand, deux jours après, le président Kanegui m'appelle pour me dire de déconvoquer la réunion du 6 octobre. au prétexte qu'il avait des rumeurs qu'il aurait du gravuge et donc, il ne souhaiterait pas qu'il y ait des casses chez lui à l'audition. 24 heures après, toujours dans la tente de la réunion du directoire du 6 octobre, Kanegui me fait parvenir un communiqué des nominations qui destitue l'honorable Tefou Kone de son poste de vice-président chargé des relations avec les partis politiques de son poste de coordonnateur du district d'Afidjan et il le remplace par une de nos militantes qui avait fait défection qui s'est trouvée être la présidente du comité à Oulaba qui avait pris ses distances du parti de peur de représailles et donc, ça m'adresse une fois que j'ai constaté que ce dernier était à nouveau nommé alors donc, les représailles il n'y avait plus de risque de représailles on devait là tout comprendre très bien donc mais ce jour-là c'est la première fois que j'ai refusé d'obtempérer le président Kanegi quand il m'a envoyé la nomination de Mme Dao en remplacement de Fou il lui a dit président vraiment je ne peux pas publier cette nomination excusez-moi mais je ne peux pas publier cette nomination parce que nous vivons une situation critique les rumeurs pour une éventuelle trahison de votre part ce qu'il aurait fallu c'est de clarifier la position de sorte à rassurer les militants et non faire des nominations qui pourraient jeter des lieux sur le fait tant qu'il m'a dit ce jour-là d'avoir compte je ne peux pas publier moi-même je vais publier sur ma page en réalité il était question pour lui comme il savait que les gens n'adhéraient pas à sa démarche il était question pour lui d'avoir une majorité des personnes acquises à sa cause au sein du directoire pour influencer les décidés et donc nous aussi on a senti le coup en politique là il faut souvent anticiper alors nous avons dit que le directoire du CISL là nous maintenons ce directoire et ce directoire a eu lieu et unanimement ce jour-là tous les membres du directoire ont décidé de destituer le président ou au trahison beaucoup de choses ont été dites par la suite oui on n'a pas les preuves c'est des rumeurs et le directoire décide de destituer le président oui le directoire n'est pas habité à le destituer je voudrais un peu revenir sur ces deux points à savoir que le directoire n'est pas habilité si le directoire est habilité vous savez nos textes sont clairs le président du parti est élu par le congrès Taniki n'a pas été élu par le congrès Taniki a été désigné par le directoire à titre je dirais intérimaire pour conduire le parti à son premier congrès donc si le directoire a donné le mandat d'assurer la présidence de façon provisoire le même directoire parallélisme des formes peut bien décider de se retirer ce mandat et c'est ce qui a été fait pour ceux qui sont des rumeurs lui-même n'a pas dit mais vous voyez tout ce que je viens de dire ceux qui se sont réunis là-bas avaient déjà tous les éléments ceux qui l'ont approché individuellement ceux qui l'ont approché en groupe tout le monde avait déjà les éléments de peur qu'il avait paris et c'est donc dans le présent des postes que le projet qui s'est venu pour le décuter voilà un geste que j'avais à dire et puis par la suite après sa l'officialisation disons le départ il a décidé d'être unilatéral de soutenir la candidature du président sortant à la Tangoara c'est l'allonté à vis des procédures parce qu'il y a eu cette décision on a eu on a retenu un conclave c'est le conclave qui a décidé de soutenir la candidature de Fionso et donc lui ça nous dit il ne peut pas individuellement décider de casser cette décision du conclave c'est à son niveau qui habite des forces et non à l'autre qui habite des forces et par nos forces voilà donc un peu il fallait que je vienne expliquer à la vaillante base militante du coro ce qui s'est réellement passé et qui a justifié ce que nous avons fait évidemment c'est qu'il y a des changements de nom on nous dit pourquoi avoir changé de nom mais vous savez nous nous avons nous sommes laissés guidés par l'expérience passée avec les autres mouvements avec les autres parties vous avez vu qu'il y a eu deux FPI il y a eu deux UDPL deux que des bon et chaque fois que vous allez en justice soyez sûr que la raison que l'a donné à celui qui a le soutien du pouvoir nous avons vu qu'ils avaient commencé à empêcher nos militants de se réunir notamment à 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 la réunion de la coordination d'Abogo ou peut-être que c'était de l'imposture qui n'était pas reconnue par la direction du parti qui était incarnée selon eux par Taniki et donc nous ne voulions pas nous engager dans une bataille un prêt de fait judiciaire inutile qui ne nous donnerait pas raison nous nous disons mais qu'est-ce qu'il faut faire nous nous savons que nous avons le dispositif avec nous nous avons tout l'appareil avec nous il suffit simplement d'échanger des dents et là donc on a décidé de changer des dents et on nous dit parce qu'il y a des rumeurs qui courent certains qui ont décidé d'échanger des dents là encore malheureusement parmi nous il y a des gens qui n'ont pas suffisamment la culture politique nécessaire pour comprendre les choses à partir du moment où nous avons décidé de rompre avec le racisme il y avait un vide ça veut dire que ça veut dire qu'on n'était plus sous l'emploi des organes du racisme nous vivions une situation d'exception et comme le directeur qui a démini Tanegui le même directeur avait donné mandat au secrétaire général d'évacuer les affaires courantes le secrétaire général donc en collaboration avec le premier vice-président Yaousmaï a décidé de mettre un comité à d'or quand on va créer un nouveau mouvement un nouveau nouvelle association il y a un comité à d'or qu'on met en place qui définit tout et c'est ce que nous avons fait et c'est ce comité à d'or qui a décidé donc d'échanger la dénomination et de désigner l'honorable des causes régulées par salle comme président provisoire devant nous conduire à une assemblée générale constitutive voilà un peu l'histoire que tout le monde ne savait pas c'est vrai il y a le singe Amazon en Pateba qui disait que dans la vie il y a trois vérités il y a ta vérité il y a ma vérité et puis il y a la vérité quand il y a la vérité que vous avez écouté la vidéo c'est-à-dire que nous venions à vous pour vous donner notre part de vérité peut-être que ce n'est pas la vérité mais chacun est suffisamment intelligent pour comparer les deux et puis tirer la vérité merci voilà un peu ce que je voulais un peu dire pour ce qui est de la crise qui a prévalu au sein de nos mouvements vraiment le temps le temps court il n'y a pas que vous vous avez la parole mais je voudrais sincèrement vous féliciter encore une fois de plus pour votre mobilisation exceptionnelle de ce jour félicitations à vous les nominations évidemment effectivement quand on est dans un nouveau mouvement il y a eu quelques défections donc vous verrez il y a une restructuration pour faire des nominations sont en bout des nominations vont suivre dans le poro nous allons procéder également à des nominations en tout cas merci pour votre mobilisation merci de faire confiance à Guillaume Kibakourisoro Guillaume Kibakourisoro je vous le dis ici Guillaume Kibakourisoro sera le président de la république des poids d'ivoire ce qui est dit actuellement c'est le cheminement normal de tous les grands destins je ne vous apprends rien laissez-moi Mandela laissez-moi Mandela 27 ans en prison les besoins on s'empêchait maintenant on en a d'être président d'avoir le destin qui a été le sien Félix Oufo Poigny quelle épreuve ils n'ont pas en durée sous l'administration coloniale Zoran Babo quelle épreuve il n'a pas subie Alassane Ouattara quelle épreuve il n'a pas subie ceux qui croient que Guillaume Zorot devait prendre le pouvoir sans coups féries sans épreuve là nous n'avons foi que notre combat là-bas abouti nous allons rester avec lui c'est vraiment ce que j'ai tenu à vous dire et au nom de la direction du parti vraiment vous souhaitez nos voeux les meilleurs pour l'année 2021 qui commence demain santé profité longévité long vie au avion qui va pour l'on dit au RGPS que 2021 soit l'année de la concrétisation de nos voeux politiques et de nos voeux personnels je vous remercie pour l'année d'avoir d'avoir Merci.